Mon trou en 1, le quatrième et dernier tour au premier trou, qui est le trou numéro 10 de Chantako. Après nous, c'était notre premier trou. C'est un par trois tout en montée et c'est un coup en fait on ne voit pas le green, on ne voit pas la balle et je l'ai su par la réaction du public. Donc ça, commencer une partie par un trou en 1, c'est quelque chose d'assez mémorable. Je l'ai joué au Pic, ensuite à Chantako, je crois que j'ai joué trois fois à Chantako et là, l'année dernière, c'était mon deuxième Open de France au Médoc. Enfin moi, j'ai vraiment un tracé que j'adore, je le trouve faire, je le trouve super amusant, il est en super condition. Après, moi j'ai aimé le Pic et j'ai aimé Chantako. Chantako, je le trouvais très amusant aussi, mais Médoc, c'est un de mes parcours préférés en France. Franchement, c'était ce week-end incroyable à l'Open de France, il y a deux ans, parce que vraiment, on avait un public incroyable avec nous. Je pense que le fait d'avoir Céline Boutier et Nelly Corda dans la partie, ça aidait beaucoup. Céline Boutier qui revenait de Solheim Cup, ça faisait que beaucoup de gens ont voulu venir regarder. Donc c'était vraiment super. Moi, j'adore quand il y a du public et il y avait un tel enthousiasme. C'était franchement un des plus beaux moments de ma carrière. C'est marrant parce que c'est une semaine où, en début de semaine, je n'étais pas du tout, du tout en confiance. Je jouais assez mal depuis un moment. Enfin, toute l'année, c'était assez mal passé sur l'LPGA, je revenais de blessure et donc je n'étais pas du tout en confiance. Et j'ai trouvé, je me souviens d'avoir trouvé une clé au practice le jour avant le premier tour. Je me suis tenue à cette clé pendant tout le tournoi. Et j'ai super bien joué. Il y avait beaucoup de public, donc ça fait qu'on s'accroche encore plus. Qui avait gagné ? C'était Nelly Corda. Numéro 1 mondial aujourd'hui, donc ça va, je vous les laisse.